Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. On ne vous cache pas depuis quelques jours que ce lundi sera pluvieux. C'est l'occasion de faire un petit état des lieux des précipitations qui se sont écoulées en Bretagne. Ces trois derniers mois, février, mars, avril, et on voit globalement que les cumuls sont normaux, alors que février a été historiquement sec. Ça veut dire que mars et avril ont réussi à rattraper ce déficit. Et ça se ressent au niveau des nappes et des eaux souterraines, avec globalement des niveaux qui sont très satisfaisants sur l'ensemble du territoire breton, ce qui n'est pas le cas de 70% du territoire français. Notre région fait donc exception. Alors ce lundi, la pluie est de nouveau attendue avec le passage d'une perturbation. Et dès l'entame de cette journée, le ciel est gris, couvert, avec des précipitations plus abondantes dans un premier temps nord du territoire. On espère une dernière trouée au sud de la Loire. Le vent du secteur sud-ouest sera sensible. 50 km par heure. Puis dans l'après-midi, les précipitations reviennent par le sud. Elles sont modérées et continuées avec des cumuls entre 5 et 15 mm. Le temps devrait une nouvelle fois être plus sec, notamment pour l'est de la Loire-Atlantique. Voici la masse d'air. Une dernière fois, les températures seront à des niveaux de saison. Et ensuite, on va basculer dans un flux maritime beaucoup plus frais, puisque le vent s'orientera au secteur nord-ouest. Voici les minimales, comprises entre 10 et 15 degrés. C'est à Belle-Île que vous aurez la température la plus élevée et à Vitré, que les valeurs seront les plus basses. Tout de même, ça reste au-dessus des niveaux de saison. Vous aurez 14 ici à Morlaix. Puis dans l'après-midi, des valeurs en baisse sous la grisaille. Mais de saison comprise entre 15 et 18 degrés. Un petit tir groupé ici pour Dinan, Montauban de Bretagne et Combourg. Jusqu'à même 19, j'allais oublier, la ville de Clisson. Voici votre tendance. Et la journée de mardi, de nouveau de la pluie en matinée. Ce sera Mossad et ensuite, ça va s'améliorer lentement. Mais le temps restera tout de même assez instable avec des averses. Parfois, quelques coups de tonnerre entre le Pays d'Ouste, les Vallons de Vilaine et la Loire-Atlantique. Quelques éclaircies reviennent pour la mer d'Iroise, les côtes de la Manche. Les températures sont fraîches, 15 à 17 degrés. Et pour les journées de mercredi et jeudi, on conserve ce temps changeant, alternant entre passage nuageux, éclaircies et averses. Observez la direction des vents, secteur nord-ouest puis nord. Donc les températures resteront inférieures au normal de saison avant de remonter en fin de semaine. Mais c'est Sébastien Decaux qui vous en reparle dès demain. Très bonne journée.